... Grand connaisseur du monde antique et adepte de la marche à pied comme méthode de dévoilement du monde, Jacques Lacarrière est entre autres l'auteur de 2 ou 3 livres déjà classiques comme Chemin faisant ou L'été grec. Jusqu'ici fort discret sur sa propre existence, il publie chez Niel une première approche de son enfance sous le titre Un jardin pour mémoire. Il y évoque surtout les années de guerre passées à Orléans et sa découverte du pouvoir limité des mots. Il suffit de se les répéter plusieurs fois pour qu'ils se vident de leur substance. Le jeune garçon se fait une joie de prendre pour gibier linguistique la devise du régime de Vichy, travail, famille, patrie. Mais tout cela ne sont qu'amusement. Il assiste aussi à maintes reprises aux terrifiants bombardements de la ville qui l'apparentent fort plausiblement à une apocalypse, à une figuration de l'enfer. L'arrivée des Américains lui offrira la révélation du pineapple rice pudding, le gâteau de riz aux ananas. Un ballon de football expédié par mégarde chez un voisin lui fait découvrir l'univers des jardins qu'il n'a plus quitté. Palmyre, la ville intacte de la reine Zénobie au cœur du désert syrien est posée à côté d'une oasis que la carrière appelle Jardin des Sables. Devenu écrivain plutôt que jardinier, il est désormais notre grand poète du règne végétal et sa confession, si simple, si odorante, nous transporte. Musique 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 Musique